Quand on danse le tango argentin, on peut être dans une dimension de tel plaisir que c'est juste génial de s'engager dans l'aventure, mais quand le plaisir n'est pas là et que la frustration du coup est décuplée parce qu'on sait ce qu'on est censé vivre quand on sort danser et qu'il ne se passe rien, la frustration est telle qu'on peut en avoir les larmes aux yeux. Tout dépend de la sensibilité, de l'attente, etc. Je suis passée par là, comme la majorité d'entre nous, danseurs, danseuses de tango, il y a des moments de frustration extrême. Comment aller passer ce cap, peut-être se l'éviter, mais en tout cas le dépasser ? C'est en vous engageant plus dans la conscience corporelle, c'est-à-dire que plus vous allez gagner en technicité et musicalité tango, plus vous prenez confiance en vous, plus vous vous connectez au plaisir, plus vous pouvez en donner et recevoir, et donc là, ça donne envie de danser avec vous. Mais ça veut dire que cette confiance en vous, qui rayonne de vous, du coup on vous regarde danser. Si vous êtes là en train de vous dire que peut-être que je ne suis pas belle, que je suis trop grosse, que je ne danse pas assez bien, que c'est toujours de ma faute, etc., tout ce que vous vibrez là vous rend invisible, ou fait qu'on n'a pas envie de danser avec vous. Donc il y a le côté mindset un peu de « Mais pourquoi je vais danser ? » pour qu'on me rassure, pour qu'on me valide. Mais en fait, c'est à toi de faire ce job-là, c'est à toi de te valider, c'est à toi d'avoir confiance en toi, pour dire « Eh les gars, les nanas, on passe un bon moment ensemble ? » Vous devez offrir qui vous êtes et ce que vous êtes. Ce n'est pas une attente de validation de danser avec quelqu'un, c'est beaucoup plus que ça. Donc, formez-vous pour vous valider, prendre confiance en vous, pour qu'ensuite, vous allez danser, vous êtes là en train de chercher des partenaires, rayonnantes, souriantes, et dire « Bah go, quoi ! » Et peu importe les kilos en trop, peu importe si j'ai la jupe, le pantalon, le machin, il y a effectivement des gens qui vont peut-être vous choisir comme ça, mais ceux-là, vous les squeezez. Il y a tellement d'autres danseurs, danseuses. Ce qui est en plus génial, c'est qu'avec le double rôle, quand il y a trop de suiveuses, j'apprends à guider, comme ça j'augmente mon expérience de balle, je peux guider et suivre. Moi, je fais ces deux rôles-là, et c'est génial de pouvoir switcher. À un moment, j'ai envie de décider, à un moment, j'ai envie d'accompagner. Ce ne sont pas les mêmes qualités que je dois exprimer, donc j'exprime plus de palettes en changeant de rôle, et en plus, ça me multiplie les partenaires. Et quand on me voit guider, ça donne parfois aux gens l'envie de me guider, parce qu'ils se disent « Ah, ben, si elle guide, ça veut dire qu'en suiveur, ça va être top ! » On a envie de faire une expérience géniale quand on est avec l'autre. On a envie que ça dépote. Enfin, que ça dépote, que ce soit génial, que ce soit, il peut y avoir plein de palettes que je vais développer en fonction de mon partenaire. Mais pour ça, pour développer ces palettes émotionnelles et sensitives, il faut que la technique ne soit plus une question. Ça va vous empêcher, sinon, d'être libre d'exprimer qui vous êtes et ce que vous ressentez sur la musique. ! !